Ça donne envie de faire de l'investissement en bourse, ça c'est sûr et certain. Après, ça ne te met pas un toit au-dessus de la tête et tu ne vas pas pouvoir dormir dans ton MSCI World. En tout cas, pas à ma connaissance. Mais c'est incroyable, il y a eu je ne sais pas combien de baisse de prix chez Amundi. Qu'est-ce qui se passe chez Amundi ? Là, on est encore sur moins 6% de mémoire, ils avaient déjà fait moins 15%. Les mauvaises langues diront que c'est les Rolex des pauvres. Mais bon, c'est des pauvres qui ont quand même 5 000 euros à mettre dans une montre. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, je vous emmène voir un profil qui a 35 ans et qui veut tout remettre à plat. C'est parti. Reset à 35 ans, du coup, pour notre ami, utilisateur Finari, avec beaucoup d'actifs alternatifs. Vous allez voir, c'est assez intéressant ce qu'il achète. Patrimoine brut, 1,4 million. Patrimoine net, 1,1 million. Donc, on est sur quelqu'un qui a quand même très, très bien réussi. Millionnaire, millionnaire avant la quarantaine. Il peut s'acheter sa Rolex. Immobilier, 47%. Probablement une résidence principale. Pas mal d'actions et de fonds. J'avoue que ça me fait plaisir à voir. C'est agréable de voir du patrimoine financier parce que ça montre que certaines choses ont été comprises. En France, on a moins de 6% de la population adulte qui est actionnaire. Donc, c'est catastrophique. C'est beaucoup, beaucoup moins qu'aux Etats-Unis. Bien voilà, sur Finari, on voit que vous faites partie des très bons élèves. Autres actifs, je vous l'avais dit, là, c'est vraiment énorme. Je pense que j'ai jamais eu autant d'autres actifs dans une analyse de patrimoine. Donc, ça va être très intéressant à regarder. De la crypto, du livret, du compte bancaire et un peu d'autres choses. Allez, c'est parti. Profil. Paxé, 35 ans, 2 enfants. Ingénieur commercial dans le médical. Commercial, ça paye. Salaire de 85K brut annuel. Plus 55 pour ma compagne. Mon objectif est d'avoir un avis extérieur et objectif sur mon patrimoine. Je vais te le donner. Objectif, tout recommencer avec ma compagne. Se créer un matelas de sécurité commun. Puis, placer de l'argent en ETF, car je bloque un peu sur mon patrimoine perso. Alors, pour moi, ce n'est pas un objectif, ça. C'est un moyen. Mais, donc, ça m'intéresserait, si tu regardes la vidéo, que tu me dises en commentaire ce qui est ton vrai objectif. Qu'est-ce que tu veux atteindre ? Est-ce que tu as envie d'acheter des choses ? Est-ce que tu as envie d'avoir une certaine somme ? C'est ça, surtout qu'il faut se poser après. La stratégie, elle est assez facile à dérouler à partir de ça. Allez, on regarde ton cash flow. Je vous rappelle que le cash flow, vous pouvez le construire via notre outil. Je vous mets le lien dans la description quelque part ici. Vous pouvez aussi l'avoir directement sur Finary. Si vous connectez vos comptes bancaires, on le reconstruit automatiquement. Donc, vous aurez un beau diagramme de flux comme ça. On retrouve les deux salaires. Tu nous l'avais dit, 5 000, 3 000. Et ensuite, il y a quand même beaucoup, beaucoup de capacités d'épargne. Ça, c'est plutôt top. Le logement, il y a un loyer. Donc, c'est intéressant. Là, on est sur quelqu'un qui est locataire, mais qui a quand même beaucoup d'immobilier. Je fais partie de cette team locataire, mais propriétaire de biens locatifs aussi. Pas mal de charges. Donc, ça doit être un appart. C'est assez cher, comme 500 euros par mois. Donc, ça doit être soit un gros appartement, soit peut-être une maison, je ne sais pas. La vie quotidienne, des courses, des enfants. Ça coûte cher, les enfants, mais c'est un bon investissement. Et les abonnements, Internet et un peu de sport, 20 euros par mois. Je vois les gens qui se plaignent que Finary, c'est 10 euros par mois. J'ai envie de vous dire, les enfants, oui, ça peut paraître cher. Mais regardez ce que vous dépensez par ailleurs dans d'autres choses qui ne vous rapportent pas autant de valeur. Là, le sport, 20 euros, c'est une valeur folle. Donc, en tout cas, c'est un cash flow plutôt sain. Et surtout, capacité d'épargne énorme. Donc là, on peut épargner quasiment 4 000 euros par mois. Donc, dans quoi tu épargnes ? Je n'ai plus vraiment de stratégie stricte à date. Les enfants me prennent du temps. C'est la faute des enfants. Immobilier, j'envisage plusieurs projets. Immobilier à court terme, moyen terme. Mon appartement et ancien RP vont être vendus. Et je me demande si j'euline dans ma nouvelle RP, prêt à 4% TAEG. Ou si je l'obsomme en ETF. Alors, on sent que vraiment, tu es dans un doute absolu. Parce que là, on est sur deux typologies d'actifs qui n'ont rien à voir. Et pour moi, ça n'a rien à voir, en fait. La question devrait être, est-ce que tu veux acheter une RP ? Oui ou non. Si tu veux acheter une RP, les ETF, on ne se pose même plus la question. On va regarder quand même après, est-ce que tu as les biens immobiliers en question ? Action, je fais des arbitrages sur mon stock picking car j'aime ça. Pas de soucis. Si je considère que j'ai trop de cash, j'envoie tout en ETF. Ok. Crypto, rentré au bon moment, je laisse courir. Tant mieux, tu as bien raison. Exotique, j'adore les montres et les voitures. Donc, quand j'ai l'opportunité, j'investis. D'où le cash, j'ai dispo. Ça, c'est une information importante. Du coup, question. Comment remettre le pied à l'étrier ? Alors franchement, déjà, j'ai envie de te dire, le pied, pour moi, t'es déjà en selle. J'ai pas l'impression que t'aies besoin qu'on te remette le pied à l'étrier. On a peut-être besoin d'ajuster. On va peut-être réorienter la course de ton cheval, mais j'ai pas l'impression qu'on soit sur un profil en perdition totale. Devrais-je investir mon cash dispo suite aux ventes des biens immobiliers sur ma nouvelle RP ? Alors ça, c'est une question de choix de vie. Ça, c'est sûr que je n'y répondrai pas maintenant parce que ça dépend de toi. Est-ce que tu veux avoir une RP ? Oui ou non. Si la réponse est non, bah oui, tu peux investir sur plein de choses et je vais te donner quelques pistes. Si la réponse est oui, la question est de savoir combien d'apports tu vas mettre, combien tu peux emprunter. Et donc, c'est l'apport qui définira le montant que tu pourras investir après, une fois que t'auras acheté la RP. Quel axe privilégié, action IMO ? Question philosophique, je ne peux pas y répondre en l'état. Alors, ton patrimoine. Allez, on repasse sur la synthèse pour commencer. Donc, un très beau patrimoine avec une belle plus-value embarquée, 90 000 euros. D'ailleurs, on vient de changer ça. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On avait pas mal de retours sur la performance qui n'était pas assez explicite. Là, on a mis ça. Si vous voulez voir l'allocation, évidemment, elle est toujours là. Donc, ici, on retrouve tes fameuses informations. Du coup, dans ton patrimoine, il y a plein de belles choses. On va commencer par l'IMO parce que je le trouve hyper intéressant. Donc, tu as ta maison qui vaut 214 000 euros. Et donc, c'est pour ça que ça coûtait un peu cher tout à l'heure. Électricité, eau, peut-être jardinage, etc. Donc, tu as fait... Est-ce que tu as fait une plus-value dessus ? Non, tu as fait une petite moins-value. Donc, bon, c'est pas très grave parce qu'en fait, il faut se dire que tu vis quelque part gratuitement. Enfin, tu ne payes pas du loyer. Là, tu te crées du capital. Ce n'est pas très grave. Il faudra voir l'emprunt. On peut le regarder tout de suite. L'emprunt qui est lié à ça. On est à 1,1%, très bon taux. Et tu as aussi un autre emprunt à 3,7%, un peu plus élevé. Mais ça reste quand même des taux qui sont très, très acceptables. On voit que tu as un effet de levée très sympa puisque tu as mis un petit peu d'apport. Tu as emprunté boue. Du coup, tu as cette fameuse résidence principale que tu vas vendre. Donc, a priori, tu vas récupérer 214 000 euros modulo la variation des biens immobiliers, moins le capital restendu. Donc, ici, il te reste 129 000 euros. Donc, tu vas récupérer à peu près 100 000 euros, un peu moins, que tu vas pouvoir disposer à ta guise. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, alors, tu as deux résidences principales ici. Peut-être une erreur, je ne sais pas. Ou peut-être que tout simplement, c'est deux biens que vous avez sur le même terrain. Je ne sais pas. En tout cas, on est plutôt sur une résidence principale à 500 000 euros au global. Donc, peut-être que, en fait, tu vas récupérer beaucoup plus. Donc, tu vas récupérer plutôt 400 000, 300 000, pardon, au total. Donc, ça, c'est pas mal. Un bien locatif sur lequel, là, tu fais une très belle plus-value, plus 15 000 euros. Et à quel prix tu le loues ? Et cashflow magnifique. Cashflow magnifique à 762 euros par mois. Ça me semble énorme sur un si petit bien. Mais bon, pourquoi pas ? Tu le loues 1 000 euros par mois. Tu as évidemment des frais. N'oubliez pas les frais quand vous faites de l'investissement locatif. J'ai sorti une vidéo sur l'investissement locatif. Je vais vous mettre le lien juste ici. C'est vrai que les frais, dans le calcul, il vaut mieux être pessimiste. C'est parti au principe qu'on va avoir des petites broutilles. On va falloir acheter un micro-ondes. On va falloir faire des petits travaux dans la copro. Donc, il y a tout le temps des frais qui tombent. Moi, je provisionne des petits persos un mois et demi ou deux mois de loyer par an qui vont passer dans des frais divers et variés. Et si j'ai une bonne surprise, tant mieux. Au moins, je garde ce cash. Et sinon, au moins, je ne me fais pas surprendre. Renta brute qui est quand même très sympa, quasiment 7%. Donc, ça, c'est un très bon bien. Franchement, quel intérêt de le vendre ? Je ne suis pas sûr. Tu as peut-être des ennuis dans la gestion, mais dans ce cas-là, ça vaut le coup de le mettre en agence. Puisque vu ton cash flow mensuel, franchement, c'est un pénalty ton bien. Donc, voilà. Moi, je garderai ce bien parce que je le trouve hyper clean. Sauf si tu as besoin des fonds pour acheter ta RP. Ça, c'est autre chose. Et ensuite, tu as quelque chose au critère agricole. Et c'est une SCPI. Alors, de mémoire, Edissimo, c'est plutôt catastrophique en termes de perf. C'est catastrophique puisqu'on l'a sous les yeux, là. On est quand même sur du moins 26%. Quand on fait de la SCPI, on fait toujours une moins value à l'achat. C'est normal. C'est vrai qu'on paye les frais d'entrée, généralement, entre 10 et 15%. Et donc, on se prend automatiquement une moins value. Puisque si on revendait instantanément la SCPI, on aurait payé ses frais. Mais Edissimo, de mémoire, ils ont baissé leur prix. Baisse de prix de la part. Effectivement, c'est incroyable. Il y a eu je ne sais pas combien de baisse de prix chez Amundi. Qu'est-ce qui se passe chez Amundi ? Là, on est encore sur moins 6%. De mémoire, ils avaient déjà fait moins 15%. Donc, c'est vraiment une très, très mauvaise SCPI. Pourquoi ils baissent le prix de la part ? Parce qu'en fait, la valeur du parc n'a pas le droit de s'écarter. Enfin, la valeur comptable du parc n'a pas le droit de s'écarter trop du prix de la part. Et donc, quand ça arrive, il faut acter une baisse. Forcément, ça fait mal. Et donc là, on est sur un parc. Je pense que c'est que du bureau. D'ailleurs, on l'a ici. Ça, c'est que les SCPI. Pour info, la diversification quand vous êtes sur l'IMO. C'est du bureau, c'est du commerce. Et le bureau, à mon avis, c'est du bureau prime à la défense. Donc, des grandes tours que personne ne veut en 2024. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment pas terrible. S'il y avait une chose à vendre là-dedans, moi, je vendrais la SCPI. Parce qu'en fait, un actif, un couteau qui tombe, moi, je préfère m'en débarrasser. Et surtout, ne pas essayer de l'attraper. Je vois des gens qui se disent, est-ce que la baisse des prix des SCPI, c'est le bon moment d'acheter ? Mais écoutez, ce n'est pas parce qu'un actif au 10% de moins qu'il est devenu meilleur. La qualité intrinsèque, a priori, des DCIMO, n'est pas terrible. Comme Orpea à l'époque. Orpea avait énormément perdu. Sauf que ça a fait moins 99% au total. Donc, n'achetez pas un couteau qui tombe. Et si vous avez un actif qui est de mauvaise qualité en portefeuille, moi, je préfère prendre ma perte et passer à autre chose plutôt que de voir des baisses de prix successives. Là, si tu avais vendu, tu aurais évité la baisse de prix de 6%. On ne va pas refaire le film. Mais moi, je n'aime pas trop garder des actifs qui sont de mauvaise qualité. Alors du coup, ce que je me suis amusé à faire, c'est d'imaginer que tu vendais tes biens et que du coup, tu soldais aussi tes emprunts. Je vous rappelle qu'on ne pouvait pas garder un emprunt si vous vendez le bien rattaché. Alors, il y en a qui ont essayé, mais il y a régulièrement des procès qui sont faits par les banques pour ça. Vu que tu vas vendre ses biens ou dans notre simulation, tu vends ses biens, tu ne devras plus payer 1346 euros. C'est pour ça qu'on parle de capital restandu et non pas de montant total restandu. Là, sur cet emprunt, par exemple, tu dois encore rembourser 149 000 euros. Mais si tu vas à l'échéance, tu vas payer 225 000 euros. Pourquoi ? Parce que tu vas payer du capital et des intérêts. Et donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Dans notre cas, on va partir du principe, tu ne vas pas rembourser les intérêts puisque tu vas solder les deux emprunts. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? J'ai pris mon petit calculateur d'intérêts composés. Je vais vous mettre le lien dans la description. Alors celui-là, c'est un carton absolu. Vous l'adorez tout simplement. Et je suis parti du principe que tu investissais du coup, tu récupérais 1346 euros et que tu les investissais puisque cette capacité te revient d'un coup. Horizon de placement, j'ai pris 23 ans parce que les deux emprunts ne font pas exactement la même durée. Mais bon, tu pourras ajuster. Je suis parti du principe que tu allais investir en actions 8% par an et que tu allais verser tous les 12 mois. Et donc, ça t'emmènerait à quasiment 1 million d'euros. Et donc, on voit, ça te ferait 371 000 euros de versement, 612 000 euros d'intérêts. Ouais, ça donne envie de faire de l'investissement en bourse. Ça, c'est sûr et certain. Après, ça ne te met pas un toit au-dessus de la tête et tu ne vas pas pouvoir dormir dans ton MSCI World. En tout cas, pas à ma connaissance. Allez, on passe aux actions. Donc là, très beau portefeuille actions, franchement. 365 000 euros, ça commence à être quand même très costaud. Bon, je vois du vert sur les frais. Ça, ça me plaît. On voit qu'il n'y a que des ETF chez notre ami. C'est top. Si vous voulez voir vos frais, bon, évidemment, vous connectez vos comptes. Vous avez le scanner de frais. Il va tout de suite vous indiquer si vous vous faites plumer par votre assurance vie ou par votre PEA ou par votre compte-titrage d'ailleurs aussi. Ou même l'épargne salariale. Enfin, on passe tout au crime. Et on vous dit combien vous payez et combien vous pourriez économiser et combien et dans quoi vous pourriez investir à la place. Diversification. Alors, tu es vraiment très, très exposé à la France, je trouve, à titre personnel. Sachant qu'en plus, si on prend ton patrimoine global, en fait, la réalité, c'est que ton exposition à la France, elle est monstrueuse puisque ton immobilier est en France. Tes actions et des fonds, tu es à 50% en France. Tes autres actifs, bon, ça, c'est un peu différent. Mais donc, au global, là, tu es vraiment très exposé à notre beau pays. J'adore la France, mais pas au point d'être surexposé. Surtout qu'avec les actions, franchement, c'est hyper simple de se diversifier. Donc là, il y a peut-être un sujet, on va voir d'où ça vient. Et tu as des dividendes, tu as quand même 10 000 euros de dividendes par an. C'est magnifique. Franchement, c'est énorme. C'est un rendement de 3,49% sur les actions qui payent des dividendes. On ne calcule pas le rendement au global sur le portefeuille. Mais le rendement moyen, c'est 3,49%, donc c'est absolument monstrueux. Et je pense qu'il y a des très gros payeurs. Il y a du Renault, il y a du Air Liquide, etc., du Sanofi. N'oubliez pas que le dividende, quelque part, c'est pas une décision d'investissement puisque si une entreprise paye du dividende, c'est qu'elle n'a rien trouvé de mieux à faire et qu'elle n'a surtout pas trouvé d'opportunité d'investir dans son outil productif pour se différencier davantage, pour innover. Moi, ça m'inquiète toujours les dividendes. J'adore toucher des dividendes. J'ai des actions à titre perso qui versent du dividende. Mais par contre, ce n'est pas un critère d'investissement. Et les Google et Alphabet, Microsoft, qui versent un dividende maintenant Apple, n'ont longtemps pas versé de dividende pour réinvestir un maximum. Et ils versent toujours assez peu de dividende parce que moi, je préfère que le cours augmente, qu'on me verse un coupon. Donc voilà, ne pas oublier. Et quand le coupon est versé, vous passez à la caisse à chaque fois. Dans ton PEA au crédit agricole, qu'est-ce qui se passe dans ce beau PEA ? Ça marche plutôt pas mal. Tu as une performance assez sympa sur la durée. Tu as pas mal de titres et surtout, je pense que tu as beaucoup d'actions. Là, on peut faire un truc sympa, c'est qu'on peut glisser, on peut changer de part actif à part type. Et on voit que tu as 85% d'actions. Donc, tu es vraiment Mr Stock Picking. Des ETF, 14%. Dans une moindre mesure et un peu de cash. Mais en tout cas, pas mal d'actifs. On regarde ce quota. Le MSCI World de chez Amundi. Bon alors, on en a déjà parlé pas mal de fois, mais je vous rappelle qu'il y a un nouvel ETF chez iShares, donc BlackRock, qui est beaucoup moins cher que ça. Donc le Amundi de mémoire, il est à 0,38. Voilà, lui, il est à 0,38. Le nouvel Amundi, le nouveau BlackRock, pardon, il est à 0,25. Attention à l'ETF BlackRock. Non pas parce que c'est un ETF BlackRock et parce que j'ai vu plein de théories du complot dessus, mais parce qu'en fait, l'ETF vient d'être lancé. Donc, ce qu'il faudra mesurer, c'est le tracking error. Donc, à quel point l'ETF arrive à coller à son indice, à quel point la distribution, enfin les retours de la performance de l'ETF est distribué par rapport au retour de l'indice. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir mesurer au fil du temps. Là, l'ETF est tout neuf, donc on n'en sait rien. Après, BlackRock, c'est quand même pas des peintres. C'est pas le premier ETF qui lance ses plus gros j'rends actifs du monde. Donc, les gens qui s'excitent là-dessus, j'ai envie de vous dire, oui, il faut surveiller. C'est quand même le meilleur, le plus gros en tout cas, gestionnaire d'ETF au monde. Donc, à priori, ils vont y arriver. Derrière, t'as du quoi ? T'as du Air Liquide. Bon, là, c'est vraiment le top du top. Air Liquide en termes d'action, de bon père de famille, plus versement de dividendes et une croissance très forte du cours. LVMH, bon, j'adore Total. Total, c'est probablement la meilleure valeur pétrolière à tenir si on veut aussi investir dans le renouvelable puisque de mémoire, c'est l'entreprise pétrolière qui a la plus grosse partie de son CAPEX alloué à des énergies renouvelables. Donc, c'est quand même assez cool. D'ailleurs, t'as fait une super plus-value dessus. Ubisoft, après, je connais moins. Alors, évidemment, je connais les jeux, mais à part Prince of Persia, je ne saurais pas vous dire si c'est des bons invests. Airbus, c'est notre champion national qui est en train de cartonner face à Boeing, qui est vraiment aux abois complets parce qu'ils ont coupé les coûts. T'as des belles boîtes quand même. T'as de la bancaire. Moi, je n'aime pas du tout les valeurs bancaires, j'avoue. Je trouve que ce n'est vraiment pas des bons investissements. Je travaille un peu avec eux, donc je peux vous en parler. ADP, Air France, etc. Bon, il y a des belles valeurs. Bic, tiens, très sympa Bic. C'est très, très bien géré comme boîte. C'est assez impressionnant. Je vous invite à lire l'histoire de Bic, notamment du baron Bic qui a inventé le fameux stylo et le fameux capuchon avec le trou de dents pour ne pas l'avaler. Mais c'est quand même incroyable. C'est une entreprise vraiment magnifique. En tout cas, t'as pas mal de belles choses dans ton PEA qui est très exposé franc. Je vous rappelle que vous pouvez acheter des titres européens. Vous n'êtes pas obligés d'acheter du franco-français. Stellantis aussi, boîte de dingue. En fait, Stellantis, alors c'est Peugeot et compagnie. Ce qui est incroyable, c'est que c'est une boîte qui imprime littéralement de l'argent. Ils font en bénéfice de dingue. C'est des milliards de... J'ai 9 milliards en tête, mais je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. Donc c'est monstrueux. D'ailleurs, vous regardez le bonus de Carlos Tavares qui est le patron. On est de mémoire à plus de 30 millions d'euros. Enfin, pas de bonus, mais de package. Donc il y en a que ça va choquer. Moi, j'ai envie de dire quand on livre 9 milliards d'euros de bénéfices, c'est un peu normal qu'on soit rémunéré et tout ça est prévu dans des contrats. Mais surtout, c'est une boîte qui vaut très peu cher. Si vous regardez le ratio cours sur bénéfice, on est très très faible. Demain, on est à 4. Donc ça ne vaut pas cher. Par contre, c'est une boîte qui est dans un secteur qui est terriblement difficile, qui demande du capex énorme pour maintenir l'outil productif. Les voitures électriques marchent, mais ne marchent pas autant. Et surtout, on ne peut pas augmenter les prix autant qu'on pensait. plutôt défensives, je trouve, mais ça reste des valeurs intéressantes. Du coup, ce qu'on s'est amusé à faire en interne et notamment avec Louis qui vient de nous rejoindre, on a fait une matrice de corrélation de ton PEA. Alors, qu'est-ce qu'on regarde ici ? En fait, on a mesuré à quel point les titres de ton portefeuille étaient corrélés entre eux. Et donc, quand la corrélation est de 1, c'est-à-dire qu'elle est parfaite et donc les titres bougent de façon parfaitement symétrique. Idéalement, on voudrait une corrélation négative puisque ça, ça te garantirait de la diversification ou en tout cas, ça annulerait, ça augmenterait la diversification de ton portefeuille. Alors ici, par exemple, on voit qu'entre Air France et ACA Crédit Agricole, la corrélation, elle est quasi parfaite, 0,91, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que concrètement, acheter du Air France, c'est comme acheter du Crédit Agricole. Idem pour du Stellantis, acheter du Stellantis avec du Crédit Agricole, en gros, c'est la même chose. Et donc, tu vois qu'il y a énormément de titres qui sont très, 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 très corrélés. Ce n'est pas terrible et surtout, ça montre qu'avoir un PEA avec beaucoup, beaucoup de titres, c'est super. Mais si ton objectif s'est diversifié, c'est assez raté puisque ta corrélation globale, elle est à combien ? De mémoire, elle était à 0,68, quelque chose comme ça. C'est quand même assez faible, en tout cas, trop élevé. L'objectif ici, si tu veux diversifier, il n'est clairement pas atteint. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on mette une matrice de corrélation dans Finary. En fait, on pourrait la calculer automatiquement et donc vous l'auriez directement ici quelque part sur votre patrimoine pour tous vos actifs. Vous pourriez même voir entre les enveloppes. Dites-moi si ça vous intéresse. C'est un indicateur un peu plus avancé mais qui peut avoir son intérêt. Allez, l'autre surprise, l'autre nouveauté que Louis vous a préparé, c'est qu'on a calculé la performance de ton patrimoine et qu'on l'a comparé au MSCI World. Donc ça, c'est ce qu'on appelle faire du benchmarking. Moi, j'adore faire du benchmarking. L'équipe le sait. Chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau, je demande à benchmarker, à comparer au meilleur pour qu'on sache quelle est la référence et donc sur un portefeuille, évidemment, c'est ce qu'il faut faire aussi. Donc on voit en bleu ton PEA qu'on a donc normalisé. On a backtesté de novembre 2022 à aujourd'hui et on voit que ça a été très bon. C'est un peu moins bon maintenant et surtout, on voit que le MSCI World, lui, c'est un train. C'est vraiment le train infernal qui monte, qui monte, qui monte et qui est inarrêtable. Et donc, tu as un écart de performance qui est quand même assez flagrant. Toi, tu as à peu près, tu as fait 5% de perf entre 2022 et maintenant. Le MSCI World, il a fait plus 30%. Et ça, c'est sans prendre en compte les frais de transaction puisqu'évidemment, pour acheter ses titres et les vendre, etc., il y a des coûts à chaque fois sans compter. Enfin bref, donc j'ai envie de te dire, est-ce que ça vaut le coup de faire du stock picking ? Là, c'est un peu la démonstration par l'absurde. Non. Est-ce qu'on peut réussir à battre le marché ? Oui. Si vous voulez que... Regardez si vous arrivez à battre le marché, il faut postuler et on fera la même analyse. D'ailleurs, dites-moi si ça aussi, ça vous intéresse si vous voulez pouvoir voir directement dans Finary le benchmark, par exemple le MSCI World, le S&P 500, le Nasdaq, le CAC 40, le Bitcoin, l'inflation, ce que vous voulez. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse et on verra si on peut l'ajouter directement dans le produit. Allez, on regarde la crypto parce que tu nous avais dit que tu avais fait une belle plus-value. Donc, on voit que tu as un Ledger, très belle boîte Ledger. J'ai interviewé Eric Larchevêque qui a fondé Ledger. Je vous mets l'interview juste ici. Franchement, c'était peut-être mon Finary Talk préféré. Je n'ai pas de Finary Talk préféré, c'est comme les enfants. Je n'ai pas d'enfants préférés mais celui-là, il était quand même très très sympa. Donc, on voit que tu as fait une belle plus-value, effectivement, à plus 600%. Donc, c'est très très solide. Moi, ce qui me chagrine, c'est que tu achètes sur Bitpanda que j'adore. Le fondateur a investi chez Finary. Je pense que tu serais quand même mieux loti en termes de frais chez Finary parce qu'en moyenne, Bitpanda, de mémoire, c'est 1,5%. chez nous, vu que tu es Finary Plus, tu serais à 1%, voire moins en fonction des montants que tu déposes. Tu peux descendre jusqu'à 0,49%. Allez, j'arrête de faire de la pub. Et d'ailleurs, on a remarqué en préparant l'émission que tu étais investisseur Finary et donc, on me demande tout le temps si on va de nouveau permettre à des utilisateurs comme notre ami ici mais d'autres gens de devenir client, de devenir investisseur, pardon. Devenir client, vous pouvez déjà. Il suffit de vos abonnés ou d'investir en crypto avec nous et vous serez client. Mais oui, on y réfléchit. Alors, je ne vais pas vous donner de date, je ne vais pas vous donner de garantie mais sachez que si on refait une levée de fonds parce que ce n'est pas une finalité en soi, on fera tout pour associer nos utilisateurs et évidemment, les membres premium seront prévenus en priorité parce qu'on n'aura pas assez de place pour tout le monde. On finit sur les autres actifs parce que tu as un profil assez intéressant à ce niveau-là. Tu as un véhicule perso qui vaut 80 000 euros. Si je devais deviner, je dirais Audi. Audi RS6. La Audi RS6, c'est un peu la Audi des papas qui veulent quand même faire un peu de piste. Très belle voiture, je crois que c'est 650 chevaux de mémoire. Tu as un 4x4 de collection, 25 000 euros, je ne sais pas ce que c'est. Tu as une Porsche. Alors, on a appris que c'était une Porsche 911 Targa et là, j'avoue que je ne vois pas comment c'est possible que la Porsche 911 Targa vale uniquement 25 000 euros à part si c'est une épave mais une Targa, peu importe l'année, j'ai envie de dire, ça vaut quand même très très cher. Moi, j'ai pris beaucoup plus élevé en tête. Donc, voilà, si tu regardes la vidéo, dis-nous ce que c'est comme Porsche. Tu as une superbe Digest. Alors, on a les photos sur Finari, on peut zoomer dessus mais on va regarder ça de plus près. On nous l'a sorti, je crois, ici. Voilà, tu as une Digest. Alors, c'est une Digest avec un bracelet Oyster qui est très sympa avec une lunette cannelée. Ça, c'est vraiment le grand classique. Tu as un Roman Dial, donc des chiffres romains. Tu pourras aussi avoir des index. Voilà, et le fond bleu, ça, c'est vraiment le classique de toutes les montres, franchement, les grosses montres, enfin, les grosses marques Rolex, Vacheron, Audemars, Patek, tout le monde veut du fond bleu. Si vous hésitez à acheter une montre, prenez un fond bleu et vous serez quand même assez bien loti, mais c'est une belle montre. Voilà, on voit ici qu'elle vaut 14 000 euros, je ne connais pas la cote exacte. Nous, on estime exactement à ce prix-là, donc comme quoi, on est quand même assez bon. On est à 14 000 et quelques. Je vous rappelle que la valeur d'une montre, ça dépend de plein de facteurs, ça dépend de l'état, ça dépend de savoir si c'est des pièces d'origine. Vous pouvez vous faire quand même bien arnaquer parce qu'on vous refourgue, en fait, des pièces de rechange à l'intérieur. Ça dépend de la qualité, ça dépend de la boîte que vous avez, ça dépend des papiers que vous avez. Est-ce que c'est un modèle unique ? Est-ce que c'est un modèle qui est signé ? Est-ce que c'est un modèle qui est double signé ? Enfin bref, il y a plein de choses, mais c'est vraiment un monde qui est passionnant. T'as un autre 4x4, et d'ailleurs oui, les 4x4, on a appris ce que c'était aussi. C'était donc un Range Rover de 1985, donc ça c'est vraiment... J'adore quoi. J'adore. Après, habitant à Paris, je vous avoue que, à part pour monter sur un trottoir, je ne vois pas trop l'intérêt, mais bon, c'est... Voilà, donc je me cherche des excuses pour en acheter un, mais clairement, je n'ai donné aucune utilité, mais en tout cas, c'est très très beau. Et après, un autre Range Rover, LSI 4,2 litres, qui est top, donc là on voit un beau Range Rover anglais. Magnifique, franchement, comme modèle, et ça cote assez bien. On s'est renseigné, et on nous dit que c'est des bons modèles, et donc on voit que t'as fait des très belles, des belles plus-values, alors pas sur le deuxième, mais sur le premier, oui, donc c'est des investissements plaisir. T'as une Speedmaster aussi, alors on va voir si ça... Non, on n'a pas regardé la Speedmaster, mais on a regardé la Tudor. Je vous rappelle que Tudor, alors les mauvaises langues diront, c'est les Rolex des pauvres, mais bon, c'est des pauvres qui ont quand même 5 000 euros à mettre dans une montre. Tudor, c'est vraiment une super marque, je trouve, et effectivement, c'est la maison Rolex, en fait, qui commercialise Tudor, et vous avez énormément de choses en commun, et c'est des très très belles montres. Moi j'adore, perso, je trouve ça très très sympa, et donc on voit ici que t'as fait aussi des belles plus-values sur les Tudor. Ruinard, alors qu'est-ce que c'est GFV ? C'est un groupement viticole, enfin forestier viticole, et donc c'est assez marrant puisqu'on peut décider si on se fait verser le loyer en bouteille ou en numéraire ou en argent. Donc bon, c'est aussi un investissement plaisir, il y a des avantages fiscaux qui se sont rattachés. Clairement, les rendements ne sont pas terribles, voire assez nuls, puisqu'on est vers 1%. Donc on ne le fait pas pour le rendement, on le fait avant tout pour l'avantage fiscal, et parce que c'est quelque chose aussi qu'on aime bien. Ici, clairement, les autres actifs, les actifs alternatifs, c'est des investissements plaisir. Du coup, pour revenir à ta question, comment me remettre le pied à l'étrier ? J'ai envie de te dire, regardons la pyramide patrimoniale que j'ai partagée plein de fois. Le matelas de sécurité, est-ce que tu l'as ? Eh bien, on va aller voir. De mémoire, tu avais un livret. Tu as 75 000 euros de livret et tu nous as dit que tu dépensais, tu vois, tes dépenses, c'est 4 000 euros par mois. Donc si je dis entre 3 et 6 mois de dépenses, là, la question à te poser, c'est est-ce que tu veux une RP ou pas ? Ça, c'est toi qui peux y répondre, c'est ta compagne, tes enfants, mais moi, je ne peux pas t'aider là-dessus. Si la réponse est non, personnellement, je préfère faire des ETF plutôt que de l'immobilier parce que c'est quand même extrêmement contraignant. Il faut dire qu'en ce moment, moi, j'ai des problèmes avec mes biens et c'est très, très, très chronophage. Franchement, je n'ai pas envie de m'en occuper. Je n'ai jamais eu de problème avec mes ETF. On ne m'a jamais appelé pour me dire qu'il y avait une fuite d'eau dans mon ETF. Ça, c'est quand même assez sympa. Par contre, tu peux faire du levier avec de l'immobilier. Les deux sont intéressants. Moi, je ne vendrais pas ton bien locatif très rentable parce qu'honnêtement, je n'en vois pas l'intérêt. Du coup, après les ETF, je t'en ai parlé, je t'ai montré la corrélation de ton patrimoine. Moi, je ne vois pas l'intérêt de faire du stock picking. Je ferai du stock picking à la marge. je fais 10% de stock picking et un peu plus, on va dire 15% de stock picking, 85% de passifs. Je considère que, ou je recommande de faire 80-20 maximum, 80% de passifs, 20% de stock picking pour se faire un peu plus. Mais pas plus. Je n'ai même pas regardé tes autres sites, tes autres comptes, mais je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur. Typiquement, là, je vois qu'il y a du Porsche ou du Renault en compte-titres alors que tu pourrais le mettre en PEA. Je ne vois pas l'intérêt de mettre des actions européennes dans un compte-titres hormis plafond atteint. Mais voilà, quitte à choisir, moi, je ferai vraiment beaucoup plus de passifs. je clinerai beaucoup de lignes et j'essaierai de me remettre en selle à ce niveau-là, mais tu n'es quand même pas très loin d'y arriver. La crypto, franchement, tu as fait des bons investissements. Après, tu n'investis pas sur Finari, je ne peux pas te le reprocher. Et les actifs alternatifs, tu les as aussi. Finalement, tu as tes deux passions, les montes, les voitures. Moi, je trouve que ton patrimoine est très cohérent. Il est très bien. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut simplifier tout ça en éliminant des actifs, en éliminant du stock picking et en te simplifiant surtout la vie. Il faut que, vu le ton de ce que tu m'envoies, j'ai l'impression que ça t'angoisse le patrimoine ou la gestion de ton patrimoine. Si tu as un ETF MSCI World et que tu fais inversement par mois et que tu passes un ordre, c'est quand même beaucoup plus simple que d'avoir 50 titres, de les suivre, de regarder si en ce moment Valourec, ce n'est pas mieux que Stellantis, etc. Donc tout ça, c'est du temps de cerveau disponible que tu vas pouvoir investir dans autre chose. Je trouve ça plutôt intéressant. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que ça vous a aidé. Si vous voulez que j'analyse votre patrimoine, que je fasse une matrice de corrélation, que je regarde le benchmark, vous postulez. Le lien est dans la description. D'ici, je vous donne rendez-vous dans une semaine. Je vous souhaite des bons investissements et je vous dis à très vite. Ciao.